Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les taroutes qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu où ils demeurent éternellement. Le croyant a un seul vrai ami, dont ce monde est dans l'au-delà. Cet ami ne l'abandonnera jamais, du jour de sa naissance, à celui de sa mort, dont ce monde est dans l'autre. Il le protège contre ses ennemis. Il donne généreusement sans rien attendre en retour. Il est le plus digne d'allégeance. Cet ami incomparable, c'est Allah, le plus digne de confiance, le plus proche de ceux qui croient en lui. Il protège ceux qui le craignent contre leurs faiblesses et leurs égarements et leur offre une vie meilleure ainsi qu'un bonheur éternel dans l'au-delà. Les inconscients passent leur temps et leur existence à la recherche d'hypothétiques personnes riches capables de les secourir ou encore suffisamment puissantes pour résoudre leurs problèmes, personnes sur lesquelles ils vont fonder toute leur confiance et leurs vains espoirs. Mais de tels agissements leur font oublier Allah, notre Créateur, le Tout-Puissant, l'Omniscient au pouvoir infini, celui qui leur a donné la vie et leur permet de vivre. Ils choisissent comme compagnons Satan qui n'apportent à leur vie que des illusions et tout le mal qui en découle, les privant ainsi de leur part de paradis dans l'au-delà. C'est le commencement de la fin pour ces personnes qui choisissent le monde des ténèbres. Quant à ceux qui croient en Allah, le Tout-Puissant, avec une foi sincère, une existence noble et sereine leur est destinée, loin de toute souffrance et de tout méfait. Car Allah a assuré aux croyants sincères et aux véridiques qu'une récompense suprême dans l'au-delà leur est d'ores et déjà réservée. Allah est l'ami par excellence du croyant sincère dans ce monde et dans l'autre. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le Tout-Puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah ! Il transcende ce qui lui associe. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toutes choses, le formateur. À lui, les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui, le Puissant, le Sage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501